Comprendre, le repos incruste. Bienvenue à votre émission. Dans nos émissions précédentes sur le repos incruste, nous avons discuté de la signification de la promesse du repos que Jésus nous offre. Nous avons également découvert que comme toutes les autres promesses divines, nous ne pouvons en bénéficier que si nous reconnaissons que Dieu nous aime, que non seulement il a le désir, mais aussi la capacité d'accomplir sa promesse dans nos vies et que nous acceptions de le laisser prendre le contrôle de nos vies. Notre étude aujourd'hui a pour thème l'ultime repos. Pour ce sujet, nous avons invité sur le plateau Pasteur Mensah Comédiat et Frédéric Appio. Pasteur Mensah, la mort serait-elle l'ultime repos auquel nous devons tous nous attendre? C'est intéressant de savoir que beaucoup de chrétiens croient que lorsque quelqu'un meurt, il va au ciel. Mais la Bible nous dit à plusieurs reprises que lorsque quelqu'un meurt, il est inconscient. En fait, la personne est plongée dans un sommeil profond, un repos dans le silence et l'obscurité. Dans le livre Ecclésiastes 9, 5 et 6, Salomon nous dit « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. » Cette question nous dit que vraiment, tous ceux qui meurent reposent en paix. Ils ne sont pas quelque part, ils ne nous aident pas, ils ne savent même pas ce qui se passe sur la terre. Alors, on peut vraiment nous reposer en Christ, attendant sa seconde venue ou le jugement dernier. Mais pour tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui vivent pour Jésus, nous aurons un repos ultime lorsqu'il reviendra, et lorsqu'on sera dans le paradis qu'il a créé pour nous, sans se soucier de la mort, de la souffrance, de la famine. Et de tout ce que nous avons souffert en ici-bas. Frédéric, la Bible enseigne que l'ultime repos prendra place au retour de Jésus-Christ. Quand est-ce que Jésus reviendra et avons-nous un rôle à jouer? Merci beaucoup Esther, pour cette question très pratique. Vous voyez dans Matthieu au chapitre 24, verset 3, les disciples ont posé la même question à Jésus en disant. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et Jésus dans Matthieu au chapitre 24, verset 36 répond en disant. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Vous voyez, en ce qui concerne notre rôle, dans Matthieu au chapitre 24, verset 14, Jésus nous dit. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Alors, concrètement, c'est vrai que personne ne sait le jour exact, mais au vu des choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui, il est évident que le retour de Jésus est plus proche qu'on s'imagine. Et le rôle que Dieu attend de nous est de partager la parole de Dieu avec notre entourage, notre prochain, nos amis, nos collègues, toutes les personnes que nous rencontrons. Et la meilleure manière de partager la parole de Dieu avec les gens n'est pas nécessairement en leur donnant des serments, mais en vivant cette parole de façon pratique dans notre vie de chaque jour. Dieu nous appelle à aimer les gens, aimer les gens. Dieu nous appelle à avoir une attitude correcte à l'endroit des gens. Dieu nous appelle à vivre cet amour qu'il nous enseigne dans notre vie de chaque jour. Et en le faisant, nous prêchons cette parole de Dieu de façon pratique. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » De façon pratique, comment pouvons-nous faire l'expérience du repos dont parle Jésus ? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, dans Matthieu 11, 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Avant de jouir de ce repos dont Jésus parle, il faudrait commencer par les tout premiers mots de cette promesse. Jésus dit « De venir à lui, venir à lui. » Vous êtes tous d'accord avec moi que cette invitation de venir à Jésus, ou à qui que ce soit dans ce monde, n'est pas vraiment naturelle pour nombreux d'entre nous. Dans ce 21e siècle, personne ne veut dépendre des autres. Nous avons presque tout à l'heure à porter de nos doigts, ce qui nous donne cette opportunité de contrôler beaucoup de choses dans nos vies. Mais pour le repos que Jésus donne, nous devons mettre de côté nos diplômes, nos comptes bancaires, nos téléphones, et tout ce que nous avons pour nous soumettre complètement à Jésus. Ce repos dont Jésus veut tant nous donner est un état d'esprit serein qui se vit lorsque l'on s'abandonne complètement à Jésus. Tous problèmes, tous stress et doutes concernant le présent et le futur sont maintenant entre les mains de notre Sauveur. Vous voyez, mes amis, je vis ma vie au jour le jour, sachant que Dieu prendra soin de moi, de ma famille, et qu'il a un plan pour toute épreuve qui surgirait dans ma vie. Lorsque l'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe de nos problèmes, nous vivons sans souci, nous vivons sans crainte. Et l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est que, regardez nos enfants. Nos enfants vivent une vie sans souci, où ils se reposent péniblement chaque soir, sachant que demain, il y aura à manger. Demain, il y aura la paix pour pouvoir jouer. Il y aura de l'électricité pour pouvoir regarder la télévision, allumer la lumière, ouvrir le frigidaire pour se prendre du jus glacé, ou bien tout ce que vous voulez. Nos enfants ne se soucient pas de ce qui va se passer demain. Ils savent qu'il y aura tout ce dont ils auront besoin. Jésus veut prendre soin de nos problèmes et nous donner un vrai repos qui ne veut pas dire une vie sans problème, mais une vie minée d'épreuves, oui, mais sachant que notre Dieu est plus grand que tout problème, tout épreuve, et qu'il est déjà au travail pour nous faire sortir de ces pépins. Lorsqu'on a vraiment la paix du cœur et les promesses de Jésus, nous pouvons vraiment nous reposer en lui. Merci. Chers amis, nous sommes au terme d'une série sur le repos en Christ. Le fait de savoir que Dieu d'amour est au commun de l'univers et qu'il est de son désir de nous sauver, nous donne la parfaite quiétude et l'envie de vivre et d'avancer avec Dieu. Malgré tout ce que nous endurons en ce moment, nous pouvons nous réjouir de l'assurance du repos que nous avons en Christ. Pour clôturer, Frédéric, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'enseigner, d'apprendre et de mettre en pratique dans notre vie de chaque jour ta parole. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le repos. Même dans les moments difficiles, même dans les tribulations, Père éternel, tu nous rassures que si nous te confions tous nos soucis, Père éternel, nous aurons le véritable repos. Père éternel, nous voulons te confier alors tous nos soucis. Nous voulons que tu nous donnes le repos que tu nous promets, Père éternel. Et par-dessus tout, nous te demandons de nous aider à nous préparer à l'avènement du prochain retour de Jésus-Christ. Ce retour que nous attendons avec empressement, Père éternel, car nous savons que l'ultime repos que tu nous promets viendra quand Jésus reviendra pour nous prendre avec lui, tel que la Bible nous l'enseigne, comme la Bible nous l'enseigne. Père éternel, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui suivent cette émission régulièrement. Nous voulons te demander de les bénir d'une bénédiction spéciale, Père éternel, et de leur donner l'assurance que tous les conflits, tous les soucis, tous les problèmes qui arrivent dans ce monde Père éternel, nous savons que tu as le contrôle sur toutes choses et que quand le moment viendra, quand tu l'auras décidé, Père éternel, l'avènement de Jésus sera une réalité et tous nos soucis s'envoleront quand Jésus reviendra. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous et nous te prions pour tous nos invités. Nous te prions pour les personnes qui suivent l'émission et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jésus-Christ, Amen. 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 Sous-titrage ST' 501